En 1981, dans l'IDAO, un témoin signale un double homicide aux policiers. Près d'un campement de chasseurs, ils découvrent le corps d'un garde forestier. Le présumé meurtrier, Claude Dallas, a pris la fuite avec le corps de la seconde victime, un autre garde forestier. Les détectives devront traquer le fugitif. Les agents du FBI savent que la chasse à l'homme à laquelle ils devront se livrer sera difficile. Claude Dallas doit à tout prix être arrêté. Le 5 janvier 1981, Jim Stevens arriva au camp de chasse de son ami Claude Dallas avec des provisions comme promis. Il tira quelques coups de feu en l'air pour aviser Dallas car ce dernier détestait être surpris par des visiteurs inopportuns. C'est lui-même qui avait établi ce système d'avertissement. Dallas était ravi d'avoir de nouvelles provisions. Il avait prévu passer tout l'hiver à chasser à Bull Basin, un endroit isolé au sud-est de l'IDAO, près de la frontière du Nevada. Il avait tué quelques lynx dont il prévoyait vendre les fourrures au printemps. Entre temps, il lui était nécessaire d'avoir des provisions pour subsister. En plus d'apporter des vivres à Dallas, Stevens s'était promis de chercher des artefacts amérindiens. Dans un secteur aussi isolé, il était convaincu de trouver des objets intéressants. Dallas resta au campement pour faire l'inventaire de ses provisions. Stevens ne partit que quelques instants. Il entendit des éclats de voix en provenance du camp et y retourna immédiatement. Son ami n'était pas seul. Il était en train de se disputer avec les deux gardes forestiers, Bill Pogue et Conley Helms. Stevens remarqua que l'étui du revolver de Dallas était vide. Les gardes forestiers étaient rarement les bienvenus dans ses campements. Selon la procédure, ils réquisitionnèrent l'arme à feu de Stevens. Pogue, l'un des gardes forestiers, discutait avec Dallas des pots de lynx que ce dernier avait mis à sécher. La saison de la chasse aux lynx n'était pas encore ouverte. Dallas tentait de se justifier. Le ton de sa voix augmenta. Pogue le menaça de lui donner une amende, ce qui eut pour effet de mettre Dallas encore plus en colère. Le garde forestier Helms pénétra alors dans la tente de Dallas à la recherche d'autres fourrures de contrebande. Dallas était furieux. Il déclara qu'il devait se procurer un mandat de perquisition. Pogue se tourna vers la tente. Puis soudain, Dallas se mit à tirer. Il avait brandi son revolver de calibre 357 et en avait vidé le chargeur sur les deux gardes forestiers. Sans un mot, Dallas saisit ensuite sa carabine 22 et visa Bill Pogue derrière l'oreille. Il répéta l'opération avec Conway Helms. Jim Stevens était en état de choc. Dallas se justifia en lui disant que Pogue avait tenté de sortir son arme à feu. Tout s'était passé si vite que Stevens n'avait pas eu le temps de voir la manœuvre. Pourquoi ce garde forestier aurait-il sorti son arme à feu ? Et comment expliquer que Dallas ait également tué Helms ? Il semblait avoir perdu la tête. Stevens craignait pour sa vie et accepta d'obéir aux directives de Dallas. Il y sert le corps de Bill Pogue sur le dos d'une des mules de Dallas et le transportèrent jusqu'au véhicule de Stevens. Ils y déposèrent le corps et retournèrent au campement. Le corps de Conway Helms était trop lourd pour être transporté de la même manière. Dallas suggéra à Stevens de le découper en morceaux pour le transporter. Les deux hommes décidèrent finalement de le transporter à travers la forêt pour le jeter dans la rivière. Dallas commit l'erreur qui allait le perdre. Il omit de mettre des poids autour du cadavre. Quelqu'un allait forcément finir par le voir flotter dans les eaux de la rivière. Dallas était trappeur et il savait comment effacer ses traces pour rendre la tâche plus difficile aux détectives. Dallas devait maintenant se débarrasser du corps de Bill Pogue. Il décida de se rendre chez un de ses amis au Nevada pour lui demander de l'aide. Stevens espérait avoir l'occasion de semer Dallas une fois à destination. Ils prirent donc la route en direction de Paradise Hill à 5 heures d'auto de Bull Basin. Pendant le trajet, Dallas tenta de convaincre Stevens que les meurtres qu'il avait commis étaient justifiés. Les gardes forestiers avaient envahi son territoire et l'avaient menacé. Il s'était simplement défendu. Stevens ne discuta pas car Dallas pouvait décider de s'en prendre à lui. Quelques minutes avant d'arriver à Paradise Hill, Dallas s'excusa auprès de Stevens de l'avoir impliqué dans cette affaire. Ils arrivaient chez George et Liz Nielsen vers 23 heures. Les Nielsen tenaient une petite taverne et ils s'apprêtaient à fermer pour la nuit. Dallas confia à George qu'il venait de tuer deux gardes forestiers. Il avait besoin de son aide. Jim Stevens était rassuré de ne plus devoir porter le fardeau du secret seul, mais il était encore secoué par les événements. Dallas mentionna à George et Liz qu'un décor était dans la jeep de Stevens et que l'autre avait été jeté dans la rivière près du campement. George Nielsen ne faisait pas confiance aux forces de l'ordre et il crut d'emblée à sa version des événements. Il accepta de l'aider. Dallas dit à Stevens qu'il pouvait maintenant partir. Il demanda à Nielsen de lui prêter son pick-up pour qu'il puisse aller en tirer le cadavre de Pogue. Les hommes sortirent dehors pour faire le transfert du corps d'un véhicule à l'autre. Stevens quitta les lieux. De son côté, Dallas emprunta le pick-up de Nielsen pour se débarrasser du corps. Quelques heures plus tard, il retourna chez son ami pour y prendre une douche, changer de vêtements, manger et faire ses bagages. Les Nielsen lui donnèrent des vivres et un peu d'argent. A 5h30 du matin, Nielsen le déposa à environ 25 km où un autre ami devait venir le prendre. Claude Dallas disparut. Quelques heures plus tard, Jim Stevens retourna chez George pour discuter avec lui. Il se rendit ensuite à l'hôpital où travaillait sa femme Liz. Il avait décidé de parler à la police. Liz accepta de l'accompagner. Ils rencontrèrent le procureur du comté. Stevens déclara qu'il se trouvait en compagnie de Dallas au moment des meurtres, mais qu'il avait le dos tourné lorsque les coups de feu étaient partis. Il n'avait pas vu si Pogue avait sorti une arme ainsi que Dallas l'avait déclaré et ne pouvait donc pas réfuter son argument de légitime défense. Par la suite, George et Liz Nielsen expliquèrent à la police comment ils avaient aidé Dallas à prendre la fuite. Ils ignoraient où il se trouvait. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il avait perdu la tête, qu'il était armé et dangereux. Si Stevens avait dit la vérité, deux représentants de la loi étaient morts et le meurtrier avait pris de large. Le procureur appela Tim Nettleton, le shérif du comté de Hawaii et les autorités de l'État. J'ai appelé le service des forces policières pour avoir de l'aide. Je savais qu'ils disposaient d'une compétence dont j'aurais sans doute besoin. Nettleton ouvrit l'enquête et entreprit de vérifier la version des faits de Stevens pendant que le FBI essayait de retrouver Dallas. L'agent spécial Frank Nenzel, qui travaillait alors à Reno, fut assigné à cette enquête. Le FBI a été appelé à participer à l'enquête entourant les homicides de Pogue et Alms, car nous croyons que Dallas avait tué ces deux gardes de sang-froid. De plus, il avait fui l'État de l'Idaho pour éviter une condamnation. Dallas connaissait la forêt et il avait une longueur d'avance sur les agents, mais ces derniers étaient résolus à le trouver. Le shérif Ken Nettleton débuta son enquête au campement de Claude Dallas, où ce dernier avait tué deux gardes forestiers. Des adjoints et des experts judiciaires de l'État l'accompagnaient. À bord d'un hélicoptère, un détective repéra un corps dans la rivière. Il transmit l'information à l'équipe au sol, qui se chargea de récupérer la dépouille de Conley Helms, accrochée à une branche d'arbre submergée. Stevens n'avait donc pas menti. Il y avait vraiment eu mort d'homme. De retour au campement, les agents s'approchèrent de l'attente de Dallas avec prudence, au cas où ce dernier y serait retourné se cacher. Mais il ne restait que quelques pots d'animaux. On érigea un périmètre de sécurité. Le shérif Nettleton et l'équipe judiciaire se mirent au travail. Le témoignage de Stevens ne suffisait pas. Il fallait prouver hors de tout doute que Dallas s'était bien trouvé sur la scène et qu'il était l'auteur de ces meurtres. La scène fut filmée et photographiée afin de conserver tout indice, la moindre empreinte de pas. Les indices les plus intéressants étaient sans contredit les douilles des projectiles et les armes à feu des gardes forestiers. Si ces derniers s'en étaient servis pour menacer Dallas, celui-ci était donc vraisemblablement en état de légitime défense. Les experts recueillirent des douilles de calibre 357 et 22. Il leur faudrait maintenant déterminer qui avait tiré ces projectiles. Parmi les branchages roussis se trouvaient également des indices que Dallas avait pourtant tenté de détruire. « En effectuant nos recherches, nous avons découvert des taches de sang humain sous des broussailles de sauge. Nous avons par la suite identifié ce sang comme étant celui de Bill Pogue et de Conley Helms. On avait allumé ce feu pour détruire ces indices. » Le travail était très difficile et demandait beaucoup de méticulosité, mais il était crucial. La moindre parcelle recueillie serait par la suite examinée par l'expert Rick Graff du laboratoire judiciaire de l'État. « Ils ont découvert toute une série de taches de sang sur des plantes ou sur la terre, près du feu de camp et ailleurs. » Le témoin Jim Stevens donna son entière coopération à la police. Grâce à lui, Harry Capole, du service de police de l'IDAO, pourrait reconstituer les homicides. « Si je me rappelle bien, le lendemain nous avons emmené Stevens avec nous sur la scène du crime et nous lui avons demandé de nous montrer exactement où Helms se trouvait par rapport à Dallas. Nous avons reconstitué la scène du crime comme le témoin l'avait décrite et nous avons pris des photos. » La reconstitution des événements était maintenant chose faite, mais les détectives n'avaient malheureusement aucune idée de l'endroit où Dallas se terrait, ni où il avait caché le corps de Bill Pogue. Des agents de la police locale et de l'État recrutèrent des volontaires pour organiser une battue. La nouvelle des meurtres secoua la population. La plupart des volontaires connaissaient les gardes forestiers et leurs familles. Le sheriff Gary Heyman participait aux recherches. « Cela donnait la chair de poule que de rechercher un homme comme Dallas qui avait tué deux agents avec autant de sang-froid. Nous ressentions de la colère envers lui et nous voulions retrouver le corps pour que la famille puisse l'enterrer convenablement. » La plupart des volontaires connaissaient très bien le secteur d'environ 50 km² où s'effectuaient les recherches. Mais Dallas connaissaient tous les ravins et des dizaines de puits de mines abandonnées, autant d'endroits où ils pouvaient avoir caché le cadavre. Les équipes disposaient de scanners à infrarouge pour les aider dans leurs tâches. Mais l'apport le plus important était sans contredit la patience et le dévouement des volontaires. « Les journées étaient longues. Il faisait froid. Par moments, on était à pied, d'autres à d'autres chevals. Ou alors, on effectuait des recherches par avion ou par hélicoptère. » L'équipe du FBI était toujours à la recherche de Dallas. Dans ce secteur, situé sur les frontières de l'Iowa, de l'Oregon et du Nevada, le trappeur pouvait s'être caché n'importe où. Il n'y avait pas de temps à perdre. Le plus grand nombre d'agents sur le cas serait le mieux. En tout, il y avait une centaine d'agents incluant des membres de l'escouade SWAT de Californie, de l'IDAO et du Nevada. On était prêts à toute éventualité. Le trappeur était un homme dangereux. L'agent spécial Frank Nenzel coordonnait les recherches au Nevada. De son côté, l'agent spécial George Calais du bureau de Boise fut nommé détective en chef pour le FBI. « Dès le début, on nous a décrit Dallas comme étant un homme solitaire. Il n'était pas très cordial envers les autres. Il pouvait très bien vivre par lui-même et partait pendant des mois en montagne. Il était totalement indépendant. » Dallas semblait sortir tout droit d'un western et sa réputation le précédait. Il était né le 11 mars 1950 à Winchester, en Virginie. Il était le deuxième d'une famille de neuf enfants. Son père lui avait enseigné l'art de la chasse quand il était jeune. Mais il lui avait également enseigné à faire fi des lois qui la régissaient. Les agents du FBI constatèrent que le nom de Dallas figurait déjà dans leur dossier. Dix ans plus tôt, il n'avait pas répondu à l'appel de l'armée. À 18 ans, il s'était inscrit comme la loi l'obligé, mais il était ensuite parti en Californie en autostop. Malgré son manque d'expérience, il s'était trouvé du travail dans un ranch. Comme il apprenait vite, il s'était bâti une solide réputation de travailleur. Tous ses amis savaient qu'il avait la police en aversion. Après quelques années, il avait quitté ce travail, ignorant sans doute qu'il était recherché par le FBI. En 1973, les agents fédéraux avaient finalement retrouvé sa trace et l'avaient arrêté. Comme le conseil de révision n'était pas parvenu à prouver qu'il avait bien reçu sa convocation, il avait été innocenté. C'était la première victoire de Dallas contre un système qu'il méprisait plus que tout. Il était ensuite parti vivre à Paradise Hill au Nevada et avait décidé d'abandonner la vie de ranch pour celle de trappeur. Il désirait être libre des contraintes de la société. Bientôt, il parvint à subsister uniquement du produit de la vente de ses fourrures. Il possédait un permis mais ses pièges et ses appâts n'étaient pas conformes aux règlements. Les trappeurs qui le connaissaient ne le tenaient pas en haute estime. Le shérif Nettleton connaissait Dallas de réputation. Dallas n'était pas professionnel. Il n'avait jamais pris le temps d'apprendre d'un vrai trappeur. Pendant l'enquête, les agents découvrirent que Dallas avait déjà eu d'autres différends avec la loi. En 1976, le garde forestier Dale Elliott avait repéré les pièges sur lesquels Dallas avait placé des appâts prohibés par la loi. Il avait utilisé des oiseaux morts et des morceaux d'animaux pour attirer des lynx dont il pourrait vendre la peau à bon prix. Mais ces appâts attiraient également des ratons laveurs et des moufettes et les tuaient sans raison. Elliott avait confisqué les pièges et avait condamné Dallas à payer une amende de 100 dollars. Deux ans plus tard, en 1978, Gene Weller, un autre garde forestier, avait trouvé d'autres pièges sur le territoire de prédilection de Dallas. Ce dernier y avait mis des morceaux de viande et les pièges ne portaient pas d'étiquette, comme l'exige le règlement. Dallas était introuvable. Comme il était tard, Weller avait décidé de revenir le lendemain. Le matin suivant, Weller et l'assistant du shérif trouvèrent la Jeep de Dallas, mais aucune trace de son propriétaire. À l'intérieur du véhicule se trouvaient deux armes à feu chargées, un fusil de chasse et un revolver, ce qui est interdit par la loi du Nevada. Ils les confisquèrent. Ces armes dans un véhicule non verrouillé présentaient un risque. N'importe qui aurait pu les prendre. Les gardes laissaient une note à Dallas, lui indiquant à quel endroit ils pourraient les récupérer. Trois jours plus tard, un Claude Dallas fort mécontent se présenta au bureau du shérif de Winneimoca pour y réclamer ses armes. Les policiers les avaient déchargées. Dallas déclara que les douilles à l'intérieur étaient vides et par conséquent qu'elles ne présentaient aucune menace. Les agents furent incapables de le contredire. Ils lui rendirent ses armes et laissèrent tomber l'amende. Dallas remportait sa seconde victoire contre la police. Claude Dallas méprisait les règles de la société, mais cette fois-ci il s'agissait de meurtre. Le FBI devait le retrouver. Quelques jours après le meurtre des deux gardes forestiers, les agents avaient réuni toute l'information dont ils disposaient au sujet du présumé meurtrier Claude Dallas. L'agent spécial George Calais menait l'enquête. Nous avons compris que pour le retrouver, nous devions en apprendre le plus possible à son sujet. les agents du FBI interrogèrent les propriétaires de ranch et les trappeurs de la région. La plupart d'entre eux hésitaient à parler à la police. L'information était difficile à obtenir. En même temps, les agents du FBI essayaient de reconstituer ce qui s'était passé les jours qui avaient précédé le double homicide. en décembre 1980, un mois avant les meurtres, Dallas avait établi son campement d'hiver dans un secteur isolé au sud-ouest de l'Hidao. Il avait prévu y passer l'hiver seul, sauf pour quelques visites ponctuelles d'amis chargées de lui apporter des provisions et son courrier. Il avait choisi Bull Basin pour établir son campement. C'était l'endroit parfait, sauvage, isolé et riche en serre et en lynx. Un endroit où un homme pouvait vivre selon ses propres règles. Le voisin le plus près était à plusieurs kilomètres de distance. Dallas savait que certains trappeurs venaient parfois à Bull Basin mais il espérait les éviter. Un jour, un voisin lui rendit cependant visite. Eddie Carlin était propriétaire d'un ranch situé à 20 kilomètres de distance. Il avait l'habitude de chasser à Bull Basin et il voulait savoir qui s'était approprié son territoire. Carlin aperçut les peaux de lynx illégales dans la tente. Lorsqu'il s'en ouvrit à Dallas, ce dernier rétorqua qu'il ne croyait pas aux lois des hommes. Quelque chose dans son comportement mit Carlin mal à l'aise. Il aperçut alors l'arme de calibre 357, une arme bien trop puissante pour un trappeur. Il déclara à Dallas que lui et sa famille chassaient à Bull Basin depuis des années. Les deux hommes se mirent finalement d'accord pour poser leurs pièges dans des secteurs distincts. À ce moment-là, cependant, Carlin était surtout préoccupé par des trappeurs qui braconnaient sur son ranch. Dans ce coin de pays, c'est comme si quelqu'un venait lui vider les poches. Carlin avait décidé d'alerter le ministère de la Chasse et de la Pêche. À 22h, le 4 janvier, il avait téléphoné au garde forestier Bill Pogue. Ce dernier était reconnu pour sa volonté de faire appliquer strictement les règlements. Carlin savait qu'il l'aiderait à se débarrasser des braconniers sur son ranch. Pogue partageait la vie de Carlin. Il fallait absolument arrêter ses trappeurs avant qu'il n'aille faire du braconnage dans un autre secteur. Pogue déclara à Carlin qu'il prendrait la route dès qu'il aurait trouvé un partenaire. Il téléphona à deux gardes forestiers mais ces derniers n'étaient pas disponibles. Il avait fini par joindre Conley Helms. Il était tard mais dès que Helms comprit la nature du problème, il accepta de l'accompagner. Les gardes arrivèrent au ranch de Carlin le 5 janvier aux environs de 3 heures du matin. Après quelques heures de repos dehors dans leur sac de couchage, les hommes entrèrent chez Eddie et Johan Carlin qui prenaient leur petit déjeuner. Eddie leur décrivit les trappeurs en activité sur son ranch. Les gardes avaient établi un plan pour les approcher. C'est alors que Johan parla d'un autre trappeur qui s'appelait Claude Dallas et qui s'était installé à Bull Basin. Il posait des pièges de façon illégale et Eddie les enjoignit à la prudence. Les gardes partirent d'abord faire face aux braqueniers du ranch de Carlin avec l'intention de rencontrer Dallas plus tard dans la journée. James Stevens était arrivé au campement de Dallas dans l'avant-midi. Il était parti à la recherche d'artefacts laissant Claude Dallas seul. Pendant ce temps, les gardes arrivèrent au campement pour vérifier s'il y avait eu violation de la loi. Dallas donna par la suite à Steven sa version des événements. À la demande des gardes, il avait rendu une de ses armes mais pas son revolver de calibre 357. La dispute avait commencé lorsque les gardes forestiers avaient vérifié son permis et lui avaient demandé d'expliquer la présence de Poglinx. Poglinx avait insisté ce qui avait mis Dallas en colère. La tension avait rapidement monté. Quelques secondes plus tard, Dallas avait été pris d'une rage meurtrière. Le plus horrible était sans doute la façon dont il avait exécuté les deux hommes. Ce coup derrière l'oreille était la façon la plus courante pour un chasseur d'achever un animal. Le shérif Nettleton croit savoir pourquoi il les a tués d'une balle dans la tête. Ainsi donc, Dallas considérait ces hommes comme des animaux qui s'étaient pris dans ses pièges. Après les avoir tués, il n'avait pas perdu la tête. Il avait tenté de cacher ses traces et contraint Stevens à l'y aider. Puis, il avait disparu. Moins de 48 heures plus tard, les recherches pour retrouver le corps de Bill Pogue avaient déjà commencé. Le corps d'Elms avait été retrouvé et la version des faits de Jim Stevens semblait être vraie en tout point. Le corps de l'autre garde forestier n'avait cependant pas encore été retrouvé. Les autorités locales et celles de l'État avaient mis toutes leurs ressources en commun, y compris l'avion personnel du shérif Nettleton. Les recherches aériennes permettaient de sonder de grands secteurs rapidement. C'était absolument nécessaire dans un territoire aussi vaste. On espérait ainsi repérer toute trace de terre qui aurait été retournée récemment. Mais retrouver un corps nécessitait également une recherche minutieuse par une équipe au sol menée par le shérif Gary Eamon. Lorsque nous avons commencé les recherches, nous étions environ 50 personnes et nous avons campé près de Paradise Valley. Nous avons constitué plusieurs équipes et leur avons attribué des secteurs. Nous avions pour tâche de déplacer chaque pierre, de fouiller les buissons et de tenter de retrouver toute trace de tombes, de pas, n'importe quoi qui pouvait être relié à cette affaire. Les autorités locales recherchaient le corps de Bill Pogue pendant que les agents du FBI étaient sur la piste de Claude Dallas. Il pouvait être n'importe où, au Mexique ou même plus loin. Dallas était sur son terrain de prédilection et la chasse à l'homme s'annonçait longue et difficile. L'agent George Calley et les détectives qui travaillaient avec lui savaient que pour le retrouver, ils devaient limiter leur champ de recherche. Pour nous faire une idée du genre de personne à qui il faisait confiance. Nous avons téléphoné à des gens qu'il connaissait. Nous avons essayé de découvrir qui étaient ses amis, quels individus avaient des intérêts communs avec lui. Dallas comptait quelques alliés à Paradise Hill, au Nevada. Les détectives commencèrent donc leurs recherches à cet endroit en vérifiant les résidences, les granges, etc. Le trappeur conservait plusieurs de ses biens dans une roulotte derrière le bar de George Nielsen. Les agents y découvrirent près d'une vingtaine d'armes et des livres traitant d'entraînement au combat. C'était une preuve supplémentaire que l'homme qu'il cherchait était dangereux et qu'il n'hésiterait pas à tuer. Au bar de Nielsen, les agents interrogèrent les clients qui connaissaient Dallas. Les Nielsen avaient été très coopératifs et avaient répété aux agents du FBI ce qu'ils avaient dit aux procureurs de l'État, mais ce n'était pas le cas de tous les clients qui se méfiaient des agents fédéraux. Ils ne leur donnèrent pratiquement aucune piste. Ils protégeaient Dallas par amitié ou alors parce qu'ils ne faisaient pas confiance à la police. Les agents du FBI ne furent pas les seuls à rencontrer une telle méfiance. Des policiers locaux comme Harry Kappel eurent droit au même traitement. Certains clients du bar étaient réfractaires à la loi et ils ont déclaré que les gardes avaient mérité leur sort. Selon eux, ils n'avaient aucun droit d'envahir le campement d'un trappeur. Pas mal de gens à Winnemack a hésité à nous aider et je crois que cette enquête aurait été résolue plus rapidement s'ils avaient été plus enclins à coopérer ou du moins à nous dire la vérité lorsque nous les interrogeons. venions à l'avenir ou si nous l'avions interviewées nous dire la vérité. Le fait que Dallas est autant d'alliés au Nevada et dans l'IDAO donnait un autre aperçu de sa personnalité. L'homme solitaire et farouchement indépendant semblait tout de même compter énormément sur les autres. Grâce au travail d'enquête d'agents tels que Frank Nenzel, le portrait du suspect prenait forme. Il n'a gagné pas d'argent mais devait manger et dormir et avoir un repère où se cacher. Il a pu nous éviter un bout de temps parce qu'il avait des amis non seulement au Nevada mais au nord de la Californie où certains membres de sa famille vivaient. il n'y avait qu'une façon de traquer Dallas s'assurer que son visage devienne le plus connu de l'Ouest de sorte qu'il n'ait d'autre choix que de chercher de l'aide. Les détectives distribuèrent des affiches et offrirent une récompense de 20 000 dollars à quiconque leur donnerait des informations à son sujet. Pour le shérif Nettleton, cette affiche était cruciale. Plusieurs services de police, notamment ceux de l'Alaska et de la côte Ouest, nous ont fait des demandes. Les affiches étaient partout. Il y en avait une chez pratiquement tous les armuriers à l'Ouest du Mississippi. Si Dallas se présentait dans un de ses commerces, il y apercevrait sa photo et ses amis aussi. Il ne lui resterait plus alors qu'un endroit où se cacher. Paradise Hill, là où il avait le plus d'alliés. Les détectives travaillaient sans relâche, suivaient toutes les pistes qui se présentaient à eux. Ils attendaient que Dallas refasse surface. Quinze mois plus tard, des agents remarquirent que certains résidents semblaient mal à l'aise ou nerveux en présence de policiers. Grâce à des informateurs, la police apprit que Claude Dallas avait prévu revenir en ville bientôt. Sous la pression du FBI, une de ses connaissances promit de signaler sa présence dès qu'il aurait de ses nouvelles. En avril 1982, l'informateur se présenta au service de police en faisant promettre aux agents de ne pas divulguer son identité. Dallas vivait avec Craig Carver, un de leurs amis communs, dans une roulotte en périphérie de Paradise Hill. La roulotte était truffée d'armes à feu. En moins de 12 heures, on forma une escouade pour procéder à l'arrestation de Dallas. Il fallait agir rapidement et surtout ne commettre aucune erreur. Le dimanche 18 avril 1982, le FBI passa enfin à l'action. Les agents se rendirent à la roulotte isolée où Claude Dallas se cachait. L'escouade disposait de plusieurs voitures et d'une équipe de surveillance aérienne. Les agents Swat se mirent en position de combat. Dallas était un excellent tireur d'élite et il serait armé à coup sûr. Nous avons crié aux haut-parleurs « FBI, Claude Dallas, sortez ! » ou quelque chose comme ça. Et il est sorti. Mais pas de la façon dont les agents s'y attendaient. Dallas plongea par la fenêtre de la roulotte et courut jusqu'à son pick-up. L'escouade se mobilisa et se mit immédiatement à la poursuite de Dallas. Le FBI avait passé plus d'un an à le traquer. Il n'était pas question de ne laisser filer. Un hélicoptère et quelques voitures le talonnaient en dépit du danger. Dallas tira des coups de feu à partir de son camion et se mit à accélérer. Les agents ripostèrent. Il semblait impossible à arrêter comme si son pick-up était blindé. Mais la chance lui fit faux bon. Le pick-up s'arrêta soudain en même temps que l'échange de coups de feu. Dallas avait été touché. Il ouvrit la porte de son véhicule et rampa pour en sortir. Les hommes au sol ne pouvaient pas le voir car il était dissimulé par la végétation. Dû au désert cependant, Nenzel pouvait apercevoir le fugitif. Malheureusement, il n'avait pas de radio pour communiquer avec les autres agents et les mettre en garde. L'agent que j'ai vu marcher en direction de Dallas était le chef de l'esquad Swat et s'appelait Dave Gillen de Las Vegas. C'était un homme hautement qualifié. Je me doutais qu'il ne pouvait pas voir Dallas et j'ai eu très peur que ce dernier ne le tue. Mais à la surprise générale, Dallas leva les bras et se rendit sans opposer de résistance. Il fut transporté à l'hôpital local pour y être soigné. Le FBI avait enfin mis la main sur le suspect. Frank Nenzel était soulagé. Dallas nous a dit qu'il aurait facilement pu tuer l'agent qui se dirigeait vers lui. Je l'ai remercié de ne pas l'avoir fait. Une fois Claude Dallas derrière les barreaux, le procureur pouvait maintenant préparer l'accusation. Cette matinée, les investigateurs ont passé les besoins en cherchant d'évidence pour l'aider en procécutant. Les items cherchés incluaient trappes, pelt stretch boards, clothing et 8 armes. Il y a une possibilité qu'on puisse avoir l'épée de homicides, mais on ne sait pas. Combien de l'épées vous cherchez ? Vous cherchez pour une particulare wepne. Vous cherchez pour la veille que Claude utilisait pour tirer ? Nous espérons qu'elle puisse être dans ce genre. Au laboratoire judiciaire de l'état de l'IDAO, les experts en balistique procédèrent à l'analyse des armes saisies dans la roulotte de Dallas. Ils espéraient que celle qui avait servi à tuer les deux gardes forestiers en faisait partie. Malheureusement, il n'obtint pas de résultat concluant. Le procureur devrait trouver d'autres preuves et espérer que celle-ci et le témoignage de Jim Stevens seraient suffisants pour faire inculper l'accusé. Claude Dallas eut son congé de l'hôpital. Il fut alors mis en détention provisoire au bureau du shérif de Humboldt County avant d'être transféré à Winamaka, Nevada. Une fois Dallas en détention, au moment de son retour vers l'aéroport de Winamaka, nous nous sommes sentis soulagés. Nous savions que c'était fini. Il ne restait plus qu'à le faire comparaître. Dès le premier jour du procès, le palais de justice était bondé. Plusieurs personnes étaient en faveur de l'accusé. Un groupe de supporters s'était même donné le nom de Dallas Cheerleaders. Pendant le procès, il y avait un groupe constitué principalement de femmes qui étaient ouvertement contre les forces de l'ordre. Elles trouvaient un certain charme à Dallas et étaient d'avis qu'il avait été victime dans cette histoire. Elles disaient à qui voulait l'entendre que nous n'avions aucun droit de le faire comparaître. Le procureur s'attendait à obtenir sans mal une condamnation pour meurtre au premier degré. L'accusation disposait d'un témoin, de preuves judiciaires et l'accusé était fugitif depuis maintenant plus d'un an. Mais les choses ne se déroulèrent pas aussi aisément. Après sept jours de délibération, le jury arriva à un verdict pour le moins surprenant. Claude Dallas fut trouvé coupable de deux chefs d'accusation de meurtre non prémédités. Le jury avait été séduit par Dallas mais ce ne fut pas le cas du juge. Il le condamna à la peine maximale pour ce délit, soit 30 ans d'emprisonnement. Pendant le procès, l'accusé accepta enfin de divulguer à quel endroit il avait caché le corps de Bill Pogue. Les équipes de volontaires qui avaient passé plusieurs mois à le rechercher éprouvèrent un vif soulagement. Mais plusieurs d'entre eux considéraient que justice n'avait pas été rendue. Nous étions consternés que Dallas échappe si facilement à une condamnation plus sévère. Il avait tué de sang-froid deux agents de l'IDAO. Non seulement les avait-il tués mais il leur avait tiré une balle derrière l'oreille comme des animaux pris au piège. J'étais en désaccord avec ce verdict. Il n'y avait aucune justice. Je me sentais mal à l'aise vis-à-vis de la loi mais surtout vis-à-vis des familles de Pogue et Helms. C'était tragique. Le corps de Bill Pogue fut retrouvé dans une tombe peu profonde à environ 25 kilomètres au sud de Paradise Hill. De son côté Claude Dallas commença à purger sa peine au pénitencier d'état de l'IDAO. Mais l'aventure n'était pas encore terminée. Après trois ans de captivité le dimanche de Pâques 1986 il s'évada. Selon les détectives une femme de Reno s'était entichée de lui. Elle lui aurait apporté des pinces lors d'une visite afin qu'il puisse découper la clôture de la cour du pénitencier. Elle aurait également mis une voiture à sa disposition pour qu'il puisse prendre la fuite. Dallas était maintenant en liberté. L'escouade chargée de l'arrêté répondit en force à l'appel. A la demande de l'agent George Colley le FBI mit son nom sur la liste des diffugitifs les plus recherchés aux Etats-Unis. Nous savions qu'il ne serait pas facile de le retrouver et que d'ajouter son nom à cette liste serait un atout. Ainsi nous aurions un peu de publicité non seulement à l'échelle nationale mais mondiale grâce aux affiches que nous avions distribuées. L'agent spécial Nenzel fut heureux d'apprendre la nouvelle. Nous avions l'assentiment du FBI ce qui n'est pas le cas d'habitude. Cela signifiait que nous avions à notre disposition des hélicoptères des avions des services techniques le laboratoire judiciaire mais aussi les escouades SWAT et des individus qualifiés qui nous aideraient à retrouver sa piste. Tout ça grâce à cette liste des dits fugitifs les plus recherchés. L'affaire attira l'attention des médias ce qui donna de nouvelles pistes à la police. Les recherches s'intensifiaient. La voiture utilisée par le prisonnier lors de l'évasion fut retrouvée. Les experts légistes se mirent à la recherche d'empreintes digitales. Ils espéraient trouver un indice qui les conduirait au criminel en fuite. Malheureusement ce dernier n'avait laissé aucune trace. Quelques mois après son évasion des agents obtèrent enfin une piste. Selon un informateur Dallas se trouvait dans la petite ville minière de Eureka au Nevada. Des escouades SWAT de Las Vegas et Reno arrivèrent sur les lieux pendant la nuit pour effectuer un raid. Ils surprirent les occupants à l'aide d'un dispositif spécial puis lancèrent un écran de fumée afin d'entrer dans la maison sans être repérés. Réussirait-il enfin à remettre le fugitif Claude Dallas derrière les barreaux ? Les membres de l'escouade fouillèrent la maison mais le fugitif s'était à nouveau échappé. Les agents s'étaient sans doute trouvés dans la petite ville assez longtemps pour que la nouvelle de leur présence se répande. Il faudrait à nouveau quelques mois avant d'avoir une nouvelle piste soit près d'un an après son évasion. Les agents suivaient un de ses amis Danny Martinez ce dernier vivait sur le ranch de Riverside en Californie. Martinez avait un copain qui ressemblait étrangement à Dallas. Il avait réussi à le convaincre de lui donner ses cartes d'identité. Le copain avait eu des remords de conscience et s'était décidé à appeler le FBI. Dans l'intervalle Dallas s'était envolé pour Mexico grâce aux papiers d'identité de l'informateur. Il s'était fait couper les cheveux s'était rasé et s'était fait refaire le nez. Heureusement malgré tous ces changements il n'avait pas modifié sa façon d'agir. Comme les agents l'avaient espéré il revint bientôt visiter ses amis de Riverside. Martinez demanda à son ami l'informateur du FBI de conduire Dallas dans un motel. L'ami alerta aussitôt les agents du FBI. L'escouade Swat se mobilisa dans une épicerie de l'autre côté de la rue. Il fut encerclé. Comme il n'était pas armé il dut se rendre. Dallas était enfin arrêté. Il fut ramené dans l'IDAO pour y subir un nouveau procès pour évasion. L'issue semblait évidente. Mais une fois encore le charme de Dallas opéra. Ce dernier déclara que la direction de la prison avait élaboré un plan pour éliminer ce tueur de représentants des forces de l'ordre. Ironie du sort le jury crut à cette histoire de complot. L'agent Frank Nenzel était abasourdi. La nouvelle de l'acquittement de Dallas a surpris tous les agents qui travaillaient sur cette enquête. Cela nous paraissait tout simplement incroyable qu'il s'évade qu'il soit jugé devant les tribunaux et qu'il soit acquitté. C'était d'autant plus incroyable que cet homme avait été reconnu coupable d'un double homicide. Il était parvenu à éviter une condamnation lors de son recrutement dans l'armée. Il avait échappé à une condamnation pour le meurtre au premier degré des deux gardes forestiers et maintenant il s'en tirait pour l'évasion sous prétexte que la loi était trop dure pour cet incompris. C'était toujours son argument de défense. Heureusement, Dallas allait tout de même payer pour ses crimes. Il perdit l'année de réduction de peine préalablement obtenue pour bonne conduite. Il retourna en prison pour les 27 prochaines années. Pour le shérif Gary Heyman, Dallas n'était qu'un imposteur. Claude Dallas était un psy, pseudo-cowboy qui n'avait rien du dur à cuire qu'il essayait d'être. Harry Cappell partage l'opinion de son collègue. Je crois qu'il ne méritait pas d'être considéré comme un homme des montagnes. Il n'était rien de plus qu'un voleur et un meurtrier. Suite au décès des deux gardes forestiers, leurs veuves ont fait construire un monument à la mémoire des représentants de la loi tués dans l'exercice de leur fonction. Elle rend ainsi hommage à ces hommes et ces femmes qui ont juré de faire respecter la loi. La tour numéro 1 du World Trade Center à New York le vendredi 26 février 1993. Le stationnement souterrain est le théâtre d'une explosion dévastatrice que cache une fumée très dense. Une femme blessée, seule, prisonnière des décombres appelle la police. Ce jour-là, le service de police de New York recevra plusieurs appels de détresse de gens qui semblent tout droit sortis d'un film catastrophe. Sous-titrage Société Radio-Canada A midi 18, le 26 février 1993, la tour numéro 1 du World Trade Center de 110 étages fut prise d'assaut par la panique et la confusion. Des gens étaient prisonniers dans les ascenseurs. Il n'y avait plus d'électricité. La fumée avait rendu les couloirs obscurs. Des milliers d'occupants blessés et terrorisés suffoquaient en essayant d'échapper à ce qui ressemblait à un cauchemar. L'ingénieur qui avait conçu les tours avait pourtant imaginé plusieurs scénarios catastrophes. Les tours devaient pouvoir résister à la violence d'un ouragan et même à quelque chose d'aussi inimaginable que l'impact d'un avion à réaction rempli d'essence. Mais à l'évidence, il n'avait pas pensé à tout, même si personne ne savait encore exactement ce qui arrivait. La tour numéro 1 du World Trade Center s'était transformée en une immense cheminée. Les cages d'escaliers aspiraient la fumée du sous-sol et enfumaient du même coup les étages supérieurs. Au cours des premières heures, on ne savait qu'une chose. La source du problème se trouvait dans le stationnement souterrain. Neil Ehrman, le superviseur d'une cellule antiterroriste du bureau du FBI de New York, se trouvait à seulement quelques rues du World Trade Center. Même si les agents du FBI n'avaient aucune idée de ce qui avait pu causer ce désastre, ils décidèrent d'envoyer une équipe sur place. Au début, on nous a dit qu'il s'agissait peut-être d'un incendie ou de l'explosion d'un transformateur. Mais à en juger par l'agitation sur la radio de la police, on a mis seulement quelques minutes à comprendre que c'était plus grave. Avec d'autres membres de la cellule antiterroriste, je me suis rendu au World Trade Center. Il fallait d'abord et avant tout évacuer les victimes de l'immeuble. Mais les importants dégâts causés par la déflagration nuisaient considérablement au travail des sauveteurs. De nombreuses personnes durent faire des pieds et des mains pour enfin sortir de l'immeuble. Comme les ascenseurs ne fonctionnaient plus, les occupants des derniers étages devaient descendre à pied. De plus, plusieurs furent victimes de malaise après avoir inhalé trop de fumée. Pendant que des centaines de sauveteurs travaillaient sans relâche, les agents du FBI qui avaient été envoyés à l'immeuble se mirent à la recherche de tout indice sur la cause de cette dévastation. Les dégâts étaient colossaux. Tout autour du complexe, les rues s'étaient déformées sous la force de l'impact qui venait d'en dessous. L'hôtel Vista, niché entre les deux tours, avait subi d'énormes dégâts lui aussi. Pour les enquêteurs, il devint très vite apparent que ce qui s'était passé dans le stationnement de l'immeuble ne pouvait être que très puissant pour avoir endommagé quatre niveaux du stationnement, de même que la rue et les premiers étages de l'immeuble. L'agent spécial Chuck Stern du service antiterroriste du FBI menait l'enquête. À peu près une heure après le coup, on a commencé à penser qu'il y avait eu des explosifs. Et bien sûr, on obtenait de plus en plus d'informations. Nos experts en explosifs du FBI étaient descendus dans le stationnement et ils travaillaient avec l'esquadre d'antibombes de la police de la ville. Ils en étaient arrivés à la même conclusion, tous laissaient croire à une explosion. En début de soirée, les 200 agents et experts du service des explosifs du quartier général du FBI furent envoyés sur les lieux pour venir en aide aux experts de l'escouade antibombe de la police de New York et ceux de l'ATF, le bureau qui régit l'alcool, le tabac et les armes à feu. La priorité, sortir des survivants. Les sauveteurs fouillaient principalement le stationnement. Lentement, à mesure qu'ils progressaient parmi les décombres, ils furent à la fois stupéfaits et soulagés de trouver des survivants. Ils atteignirent bientôt un endroit ayant subi des dégâts plus importants encore. Les experts en explosifs du FBI, de l'ATF et de la police de New York étaient tous vêtus de combinaisons de protection. Certains avaient avec eux des caméras thermiques qui pouvaient discerner les corps parmi les décombres. Les équipes de fouilles firent bientôt plusieurs découvertes macabres. Ils trouvèrent six morts. Parmi ceux-ci se trouvait John DiGiovanni, un vendeur de fournitures de dentisterie qui s'est égaré dans le stationnement. Robert Kirkpatrick, William Maco, Stephen Knapp et Monica Smith qui faisaient partie de l'équipe d'entretien des bureaux du World Trade Center. Monica était enceinte de son premier enfant. Wilfredo Mercado, un employé aperçu pour la dernière fois en train de décharger une fourgonnette dans le stationnement, fut également trouvé mort sous quatre mètres de béton. C'était une scène d'apocalypse. Des débris et du béton étaient éparpillés sur une centaine de mètres dans toutes les directions. Des centaines de voitures avaient été démolies et des incendies éclataient un peu partout à cause de l'essence répandue. Des pompes drainées l'eau qui giclaient des tuyaux brisés. Au-dessus de leur tête, les sauveteurs virent six tonnes de béton maintenues par des barres d'armature tordues. Des câbles de fibre optique pendaient dans le vide. Pour les agents du FBI, ils ne pouvaient absolument pas s'agir là d'un accident. L'agent spécial Chris Roney du laboratoire du service des explosifs du FBI examina les lieux. En analysant les dégâts de l'immeuble, et ce, dès le début de l'enquête, nous avons vu clairement qu'ils avaient été causés par une bombe importante, un engin explosif de plusieurs centaines de kilos. À ce moment-là, on n'en était encore qu'à des approximations. Mais on savait que quelqu'un l'avait laissé quelque part dans le stationnement souterrain, vraisemblablement dans une voiture. Si les conclusions préliminaires des agents étaient justes, c'était le plus important attentat terroriste à avoir lieu en sol américain jusque-là. Le lendemain matin, des équipes composées de diverses agences effectuèrent un examen plus poussé des dommages. En plus d'être toujours à la recherche de victimes, ils devaient trouver des indices qui expliqueraient la cause de l'explosion. On leur avait toutefois explicitement donné l'ordre de ne rien déplacer. La structure des niveaux inférieurs était sérieusement affaiblie. La moindre perturbation pouvait provoquer un affaissement et tuer ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Le niveau 2 du stationnement s'était effondré et avait ainsi entraîné des centaines de voitures quelques étages plus bas. Tous les véhicules s'étaient par conséquent retrouvés au dernier niveau, écrasant du même coup la salle de réfrigération de l'immeuble. En fait, ce que les ingénieurs nous ont dit, c'est que les débris qui s'étaient accumulés autour des piliers les faisaient ressembler à des pailles qu'on aurait plantées dans le sable. Et il ne fallait pas enlever ces débris car on risquait d'affaiblir du même coup le peu de soutien qui restait à l'hôtel Vista au-dessus. Des équipes d'ouvriers s'évertuèrent à renforcer murs et piliers de soutien sur les divers niveaux du stationnement pour que les agents et les investigateurs puissent examiner les lieux en sécurité. Après plusieurs heures, les techniciens purent enfin atteindre l'endroit où s'était produite la déflagration. C'était sinistre, presque fantomatique car c'était désert. De nombreuses voitures avaient le coffre ouvert. On entendait parfois un tic-tac, semblable à celui que fait la minuterie d'une bombe, mais en fait, c'était les clignotants qui s'étaient mis à fonctionner. Peu à peu, les équipes se rapprochaient du foyer de l'explosion. Les dégâts étaient si importants qu'il ne restait rien qui puisse expliquer ce qui l'avait causé. tous les niveaux s'étaient effondrés, creusant un cratère de cinq étages de haut. Les enquêteurs à la recherche de résidus d'explosifs eurent du mal à en trouver car ils s'étaient mêlés aux débris de béton et autres matériaux de construction. On devrait passer au peigne fin des tonnes de décombres pour trouver pour trouver la moindre parcelle d'indices. On recueillit la poussière sur des centaines de véhicules endommagés et on passe à l'aspirateur à l'intérieur à la recherche de résidus. Il n'était pas question de baisser les bras. Quelque part, parmi ces décombres, se trouvaient forcément des réponses. La population des Etats-Unis fut incrédule puis horrifiée en voyant les images de l'attentat à la bombe du World Trade Center. C'était comme si l'innocence de l'Amérique avait été détruite. Les Etats-Unis faisaient désormais partie des pays ciblés par les terroristes. Résolus à trouver les coupables, les dirigeants de la ville mirent leur tête à prix. On offrait 200 000 dollars, soit la plus importante récompense jamais offerte dans l'histoire de New York pour tout indice menant à leur capture. Dès le samedi matin, le FBI établit un poste de commandement pour mener cette enquête. Tous les agents disponibles furent assignés à l'affaire. Ils reçurent des centaines de pistes. Beaucoup de gens appelaient pour parler d'un voisin suspect. De nombreux groupes revendiquèrent la responsabilité de l'explosion. Même si la plupart de ces pistes ne semblaient guère prometteuses, on ne pouvait en négliger aucune. Deux jours après la déflagration, pendant que les agents continuaient de remonter des pistes, les enquêteurs qui examinaient la scène du crime remarquèrent un morceau d'acier tordu et carbonisé à l'endroit précis où l'on pensait que l'explosion avait eu lieu. Cette pièce provenait d'un véhicule détruit, peut-être même le véhicule utilisé pour le transport de la bombe. Les experts aperçurent alors une série de chiffres gravés sur ce morceau de métal. Bien qu'on leur ait ordonné de laisser tous les indices en place, ils étaient convaincus que cet objet était assez important pour qu'il puisse contrevenir aux directives. Ils placèrent le morceau de métal sur un brancard et le firent monter jusqu'au niveau de la haute. Une fois à la surface, les agents acheminèrent à toute vitesse leur trouvaille au laboratoire judiciaire du service de police de New York mis à leur disposition. Les experts en poste eurent du mal à trouver le sens des chiffres gravés sur le métal. Ils appelairent à l'aide un enquêteur de l'escouade du FBI spécialisé dans le vol d'auto afin qu'il examine la pièce. Son analyse fournit la première piste sérieuse de l'enquête. Il appela immédiatement l'agent spécial Stern pour lui faire part de ses conclusions. Il m'a dit « Chuck, j'ai examiné tout ça et j'ai demandé à la personne qui me montrait la pièce si elle savait ce que représentait ce numéro. C'était le numéro d'identification confidentielle du véhicule. » Ce numéro est tout aussi unique à une automobile que les empreintes digitales d'un individu. Ce numéro caché permet aux autorités de savoir si un véhicule a été volé. Il permet également aux enquêteurs d'obtenir des renseignements sur le véhicule, notamment qui en est le propriétaire. En moins de trois heures, les enquêteurs avaient introduit le numéro dans la base de données criminelles nationales, le NCIC, dans laquelle se trouve la liste de tous les véhicules volés aux États-Unis. La réponse ne tarda pas à leur parvenir. C'était le numéro d'identification d'une camionnette Ford volée du concessionnaire DIB à Jersey City au New Jersey. On contacta sans attendre le bureau du FBI à Newark. En l'espace de quelques minutes, des agents se présentèrent chez DIB pour savoir qui avait eu accès au véhicule. Cette camionnette Ford était en fait un véhicule de location de la société Rider. Un certain Mohamed Salameh l'avait loué, puis il avait signalé son vol. Les agents ont appris des dirigeants de DIB que ce Salameh avait fourni une caution de 400 dollars et qu'il avait essayé à maintes reprises de récupérer son argent. Après avoir consulté le procureur tard dans la soirée du mercredi, le FBI décida d'envoyer un agent incognito chez DIB le lendemain matin lorsque Salameh viendrait chercher sa caution. Les agents passèrent le reste de la soirée à tenter d'en apprendre le plus possible sur ce Salameh. Cet immigrant de 25 ans d'origine palestinienne s'était fait connaître des autorités lorsqu'il avait publiquement appuyé l'intégriste musulman El Saïd Nasser, un opposant bien connu des gouvernements israéliens, égyptiens et américains. L'agent secret se fit passer pour un représentant de Ryder. Il déclara à Salameh qu'il devait obtenir plus d'informations à propos du vol de la camionnette pour lui accorder un remboursement. Après discussion, Salameh se préparait à quitter l'immeuble, les 400 dollars en poche. Mais dès qu'il eut franchi le pas de la porte, des dizaines d'agents du FBI qui avaient écouté sa conversation avec l'agent secret se précipitèrent sur lui. Moins d'une semaine après l'explosion, le FBI avait un suspect en détention. Salameh parlait un peu aux agents qui l'interrogeaient à propos de l'explosion. Ceux-ci croyaient qu'ils n'avaient sans doute pas agi seul. Les enquêteurs commençaient à y voir un peu plus clair. Au moment de l'arrestation de Salameh, ils recueillirent de nombreux effets personnels, notamment son porte-monnaie qui contenait de nombreuses cartes de visite et des numéros de téléphone. Ils se rendirent ensuite à l'adresse qui figurait sur son permis de conduire. Son ancien colocataire déclara que Salameh ne logeait plus là. Toutefois, les agents trouvèrent des effets qu'il avait laissés derrière lui. Il y avait notamment des articles de journaux et des photos de lui en compagnie de Nossaire. Ils y trouvèrent également des relevés bancaires. Il y avait aussi d'autres noms et adresses, autant de nouvelles pistes à suivre. On a pu mettre la main sur des adresses et des numéros de téléphone. On a également obtenu l'autorisation de vérifier le registre des appels entrants et sortants de ces lignes téléphoniques. Encore une fois, c'était comme si on ouvrait les vannes. Les enquêteurs eurent également l'aide du public. Quelques jours après l'arrestation de Salameh, le gérant de Space Station, une entreprise d'entreposage au New Jersey, appela le FBI. Des individus ayant loué l'unité 4344 avaient reçu de nombreux colis de fabricants de produits chimiques peu de temps avant l'explosion du World Trade Center. Le gérant avait fait ouvrir l'unité en question et y avait trouvé ce qui semblait être des produits et de l'équipement pour fabriquer des bombes. Les agents du FBI arrivèrent à la même conclusion que lui. Ils y trouvèrent de nombreux composés chimiques utilisés dans la fabrication de bombes. Ils envoyèrent le tout au labo du FBI pour analyse. La fouille de l'unité d'entreposage permit d'obtenir plusieurs autres pistes de recherche. Des reçus d'achats de produits chimiques, des relevés bancaires et téléphoniques et un bonus inespéré, un compte-rendu des allées et venues du suspect à Space Station. En effet, pour entrer dans l'unité, le locataire devait taper son code d'accès sur un clavier à l'entrée. Chaque fois, ce code était enregistré par le système électronique. Les agents purent ainsi savoir à quel moment précis le suspect était entré dans l'unité 4344. Au même moment, la police organisa une séance d'identification. Doug Malven, le gérant de Space Station, identifia sans mal Mohamed Salamé comme étant l'homme qui avait loué l'unité d'entreposage. Il le reconnut facilement car Salamé venait souvent. Par expérience, Malven savait pourtant que ses clients ne viennent d'ordinaire que très rarement. Poursuivant leur recherche d'une piste solide, les agents optèrent les relevés téléphoniques d'un téléphone public situé devant Space Station. L'un des individus qui recevait souvent des appels en provenance de cet appareil était déjà bien connu des agents du FBI. Il s'agissait d'un certain Nidal Hayat. C'était le premier nom qu'on avait aperçu parmi les cartes professionnelles du porte-monnaie de Salamé. Hayat était ingénieur chimiste. Moins d'une semaine après l'arrestation de Salamé, les agents appellent qu'Hayat avait appelé un fabricant de produits chimiques pour s'enquérir à propos d'achat. Ainsi, il était possible qu'il commette un autre attentat à la bombe. Cette hypothèse était terrorisante car la menace était réelle. Les agents croyaient avoir obtenu suffisamment d'informations pour obtenir le mandat d'arrêt d'Hayat. Le 10 mars, le FBI envoya des agents à l'assaut de sa maison du New Jersey pendant qu'il était à table avec sa famille. Après avoir fouillé les lieux, les agents se rendirent rapidement à la Halled Chemical, l'entreprise où ils travaillaient. Ils y recueillirent les relevés téléphoniques et bancaires qui démontreraient peut-être qu'il avait un lien avec Salamé. La preuve la plus convaincante de l'implication d'Hayat dans la fabrication de bombes se trouvait dans son ordinateur. On le confisqua avant de l'examiner attentivement. Notre équipe technique est parvenue à récupérer un dossier effacé. Il s'agissait d'une lettre où l'auteur revendiquait l'explosion du World Trade Center au nom d'une organisation connue sous le nom de 5e bataillon de l'armée de libération. Le New York Times avait reçu cette lettre quatre jours après l'explosion. L'organisation y déclarait qu'il s'agissait d'un attentat terroriste pour protester contre le soutien des Etats-Unis à Israël. L'ordinateur contenait également une autre lettre qu'Hayat n'avait pas eu le temps d'envoyer. Cette lettre annonçait une deuxième explosion. Même si l'enquête progressait rapidement, chaque nouvelle découverte laissait entrevoir l'existence d'un important complot toujours en cours. Chaque jour, la possibilité qu'il y ait de nouvelles attaques grandissait. Pendant que le FBI tentait d'en apprendre le plus possible des suspects principaux de l'attentat à la bombe du World Trade Center, Salamé et Hayat mettaient tous leurs efforts à préparer leur défense. L'analyse des relevés téléphoniques confisqués mena les enquêteurs à un appartement de Jersey City. Le propriétaire de l'immeuble du 40 Pamrapo Avenue confirma que Salamé ainsi qu'un autre individu avait loué l'appartement au début de janvier 1993 jusqu'à la fin du mois de février suivant, soit seulement deux mois plus tard. Le propriétaire ne put dire qui était le locataire de Salamé. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il se prénommait Rachid. Ce prénom était probablement faux. On fit rapidement émettre un mandat de perquisition. Lors des fouilles, les agents purent confirmer qu'on avait de fait fabriqué des bombes à l'appartement CO40 Pamrapo Avenue. C'est à cet endroit que les complices avaient mis au point un engin explosif assez puissant pour ébranler tout le sous-sol du World Trade Center. Dans l'appartement ainsi que dans le garage adjacent, les experts judiciaires du FBI trouvèrent des traces d'une série de produits chimiques. Ils les acheminèrent illicaux au laboratoire du FBI à Washington. Au cours de leur recherche dans l'appartement, les agents découvrirent l'identité du mystérieux colocataire de Salamé. En effet, les formulaires précisaient qu'un certain Ramsey Youssef avait demandé l'asile politique aux Etats-Unis. Selon ces mêmes documents, il avait été arrêté en septembre 1992 à l'aéroport Kennedy faute d'avoir pu présenter un visa à son arrivée au pays. L'appartement de Parampo Avenue était une véritable mine d'or pour le FBI. Avant cette fouille, les experts du laboratoire du FBI n'avaient pu qu'émettre des hypothèses à partir des résidus recueillis au World Trade Center. Ils croyaient que les auteurs de l'attentat s'étaient servis de nitrate durée, un composé très instable. Mais maintenant, depuis la découverte de la fabrique de bombes de Parampo Avenue, ils en étaient certains. du laboratoire du quartier général du FBI à Washington, l'agent spécial Roney transmis ses conclusions. Suite à l'analyse en laboratoire, nous avons conclu que la bombe était composée de nitrate durée. Le produit avait été mis au point de façon artisanale. Il n'en existe pas sur le marché. Après qu'on ait trouvé l'endroit où ils avaient fabriqué cette bombe, on a pu confirmer cette hypothèse. En effet, les résidus recueillis dans l'atelier étaient en tout point identiques à ceux dont nous disposions en laboratoire. On poursuivit l'examen de relevé téléphonique et l'on interrogea de nombreux voisins. On voulait savoir surtout à quel endroit la conspiration s'était orchestrée. Toutes les personnes questionnées mentionnèrent avoir aperçu un individu en compagnie de Salamé et Ramzi Youssef. Par les relevés téléphoniques, on détermina qu'il s'agissait de Mahmoud Abu Halima. Les agents enquêtaient sur cet individu lorsqu'ils apprirent qu'il avait quitté le pays peu de temps après l'attentat à la bombe. Les autorités connaissaient déjà ce Abu Halima en raison de ses liens avec El Saïd Nasser. Abu Halima était également un proche de l'intégriste religieux de Sheikh Omar Abdul Rahman qui serait plus tard condamné à une peine d'emprisonnement à vie pour avoir participé à des complots visant à détruire plusieurs immeubles importants de New York. Peu de temps après qu'on ait appris qu'Abu Halima avait fui le pays, les autorités égyptiennes contactèrent le FBI pour leur annoncer qu'ils avaient arrêté le suspect au Caire et qu'ils le détenaient. Abu Halima était aussi recherché en Égypte pour avoir comploté contre le président du pays Hosni Moubarak. Les gouvernements américains et égyptiens en arrivaient rapidement à une entente concernant le suspect. Des agents du FBI s'envolèrent pour le Caire pour aller y chercher Abu Halima. Lorsqu'il fut remis aux mains des agents, le suspect portait des menottes et sa tête était complètement recouverte d'un morceau de tissu. Il pensait qu'il s'en allait droit à son exécution. C'est avec soulagement qu'il vit les agents du FBI venus le chercher. Il leur parla donc librement lors du vol de retour vers New York. Il a fait plusieurs commentaires dont on a pu servir contre lui lors de son procès. Une de ses phrases clés a été « Vous êtes au courant pour Rachid ? » On a su plus tard que c'était le faux nom de Ramzi Youssef. Abu Halima déclara à Stern que Youssef et lui s'étaient rencontrés en Afghanistan au camp secret du mouvement de libération armée des Moudjahidines, un camp d'entraînement où se retrouvaient des terroristes internationaux. Le nom de Ramzi Youssef apparaissait à chaque étape de l'enquête. Ce terroriste international était également expert en explosifs. Les agents croyaient qu'il avait orchestré l'attentat à la bombe du World Trade Center. Le FBI se mit dès lors à la recherche de Youssef. Les agents apprirent bientôt que celui-ci avait quitté le pays le soir de l'attentat à la bombe. On commença des recherches internationales pour retrouver ce suspect. Parallèlement, d'autres agents du FBI essayaient de découvrir à quel moment il était venu aux Etats-Unis et par quels moyens de transport. Certains ont affirmé que le terrorisme était arrivé aux Etats-Unis le jour même où Ramzi Youssef y avait foulé le sol. Le 1er septembre 1992, l'expert en explosifs afghans arriva à l'aéroport Kennedy à New York. Un examen minutieux de la liste des passagers à bord du même vol que lui permit au FBI de découvrir un autre indice. Youssef n'était pas venu seul. Un certain Ahmed Hajaj l'accompagnait. Les agents des douanes l'avaient d'ailleurs détenu car il avait présenté un faux passeport suédois. Ses valises contenaient plusieurs ouvrages traitant de fabrication de bombes et de techniques de guérilla. On lui avait confisqué sa valise et on l'avait fait incarcérer pour fraude. On pouvait en déduire qu'Hajaj ne faisait vraisemblablement pas partie du complot. Il était en prison depuis septembre 1992 et l'attentat à la bombe du World Trade Center avait eu lieu en février 1993. Selon les règles en vigueur dans cette prison, tous les appels étaient enregistrés. Hajaj avait laissé une piste sans le savoir et les agents s'empressèrent de la suivre. On s'est vite rendu compte qu'il était resté en contact avec les autres conspirateurs de diverses façons mais surtout en faisant des appels à trois, c'est-à-dire qu'il appelait quelqu'un qui à son tour relayait les appels à un troisième homme. De fait, il aidait ses comparses à réussir leur mission, fabriquer cette bombe. Les agents du FBI interrogèrent Hajaj à propos de ses contacts et de ses connaissances en explosif. Même s'il parla peu, son silence n'empêcha pas les agents du FBI de le faire accuser relativement à l'attentat à la bombe. Avec ses quatre suspects maintenant en détention, les autorités décidèrent d'ouvrir le procès même si on était toujours à la recherche d'autres complices. En septembre 1993, six mois après l'attentat à la bombe du World Trade Center, Salameh, Hayad, Abu Halima et Hajaj comparurent à la cour fédérale à New York. Au moment où le procès a commencé en septembre 1993, il nous a fallu mener deux enquêtes de front. On devait continuer d'identifier tout complice et retrouver les fugitifs en plus de se préparer pour ce procès qui allait durer six mois et ne se terminer qu'en mars 1994. À ce moment-là, les experts avaient examiné les nombreuses scènes de crimes, le World Trade Center, l'unité d'entreposage et l'atelier de fabrication des bombes. De plus, on avait récupéré 70 % de la camionnette ayant servi au transport de la bombe. On disposait également de quantités de reçus, de relevés téléphoniques et de rapports d'interrogatoire. On avait recueilli des tonnes d'indices. Il ne restait plus maintenant qu'à déterminer si cela suffirait au jury. En septembre 1993, six mois après l'attentat à la bombe du World Trade Center, le procureur était prêt à dire au jury comment les accusés avaient mené à terme cet acte de terrorisme. Tout avait commencé peu de temps après l'arrivée de Ramzi Youssef aux Etats-Unis en septembre 1992. Il avait emménagé avec Salamé et les deux hommes étaient devenus amis. Leur amitié était fondée sur leur haine commune d'Israël et sur leur volonté d'obliger les Etats-Unis à cesser tout appui au gouvernement israélien. Ils avaient choisi le World Trade Center pour mener leur projet à terme. Les tours jumelles du World Trade Center étaient les plus hautes de la ville. Elles s'élevaient à 400 mètres au-dessus du sol. Le complexe comprenait aussi l'Hôtel Vista, de nombreuses aires de boutiques souterraines, de même que des couloirs qui menaient au métro de New York et du New Jersey. Sous ces couloirs se trouvait un stationnement souterrain de 5 étages comprenant également des bureaux. Les terroristes croyaient que leur bombe serait plus meurtrière s'elle était placée dans le stationnement souterrain. Le plan fut mis en action. Des reçus indiquaient qu'en novembre, Youssef avait acheté des produits chimiques sous un faux nom. Il avait effectué d'autres achats tout au long de l'hiver tout en peaufinant la composition de sa bombe et en établissant le plan de son attentat. Les produits chimiques étaient livrés à l'unité d'entreposage de Space Station. Salameh et Youssef signaient les reçus de réception de ces colis en se servant de faux noms pour qu'aucun document ne mène la police jusqu'à eux. Les manuels de fabrication de bombes d'Ajj confisqués lors de son arrivée aux Etats-Unis manquaient à Youssef. Il avait donc mis au point un système de communication à trois personnes pour parler secrètement avec Ajaj en prison depuis New York ou encore depuis son appartement du New Jersey. Youssef appelait d'abord son ami Hayad Ismail travaillant dans un comptoir à hamburger à Dallas au Texas. Hayad appelait ensuite Ajaj pendant que Youssef attendait sur son autre ligne. Quand Ajaj répondait au téléphone en prison Ismail le mettait en contact avec Youssef. Ainsi, les trois hommes pouvaient discuter ensemble de leurs plans. Le 16 février, il voit une voiture pour aller voir le World Trade Center de plus près. Les empreintes digitales de Salamé sur le volant démontraient qu'il conduisait. On avait trouvé ces empreintes sur le billet de stationnement du deuxième niveau B. Les agents disposaient aussi d'un croquis de la main d'arriade de cet étage du stationnement. Puis, quatre jours avant l'attentat, à la demande de Youssef, Hayad Ismail partit de Dallas pour se rendre à New York en vue de participer à la fabrication de la bombe. Ismail devait également conduire la camionnette transportant l'engin explosif dans le stationnement. C'était quelqu'un en qui Youssef faisait confiance. De plus, il avait déjà été chauffeur de taxi à New York. Il était compétent pour mener cette délicate opération. Le 23 février, Salamé se rendit à la compagnie de location de voitures DIB et loi la camionnette Ford. En échange, il laissa une caution de 400 dollars. La bombe était presque terminée. Il ne restait plus qu'à faire une dernière visite de reconnaissance du stationnement souterrain du World Trade Center. À bord d'une chevrolet corsique à Bordeaux louée par Hayad, dont le second conducteur, selon les documents, était Salamé, les complices se rendirent au stationnement avec Youssef et Ismail pour déterminer à quel endroit précis laissait la bombe. On montra au juré un autre billet de stationnement qui confirmait cette visite, la marque de la voiture, de même que le niveau où elle avait été garée, B2. Le 25 février, à l'appartement d'Abu Halima sur Parampo Avenue, celui-ci, aidé de ses complices, mélangea soigneusement de l'acide sulfurique et nitrique avec de la glycérine pour en faire un composé fatal et très volatil de la nitroglycérine. On estime à 550 kilos la quantité de cristaux durés mêlés à plusieurs litres d'acide citrique. Puis les complices versèrent le mélange dans de gros barils de métal où il se transforma en masse gélatineuse. Quand ce fut fait, le tout fut versé dans des poubelles de plastique. L'un des hommes recula la camionnette dans l'entrée derrière l'immeuble vis-à-vis de l'escalier menant à l'appartement pour que les autres puissent charger en secret leurs dangereux engins explosifs dans la camionnette. Un cocktail de produits chimiques, un agent liant, un fusible et un détonateur. Ils transportèrent d'abord les poubelles de plastique au milieu desquelles ils avaient placé la nitroglycérine. Ils avaient relié entre quatre longs fusibles à l'aide d'un fil qui passait à travers des tubes du genre de ceux qu'on utilise dans les salles d'opération. De cette façon, il y aurait moins de fumée et le fil brûlerait moins rapidement, ce qui donnerait le temps aux terroristes de s'enfuir. Les fusibles étaient reliés à des amorces et à des boîtes de poudre explosives, puis insérés dans chacun des contenants de nitroglycérine. Il ne manquait plus que l'hydrogène qui rendrait l'explosion encore plus dévastatrice. Suivi par Hayad à bord de sa Corsica, les hommes se rendirent à Space Station pour y prendre l'hydrogène. Après l'avoir mis avec beaucoup de soin dans la camionnette, ils calèrent les trois réservoirs rouges derrière les boîtes de nitro contre les portes arrières. Youssef et Ismoyle se rendirent ensuite avec la camionnette à un hôtel de Manhattan. Les fichiers de l'hôtel montraient qu'Ismoyle avait réservé une chambre pour la nuit du 25 février. Ils garèrent la camionnette pour la nuit à l'abri des regards. Le lendemain, les terroristes n'avaient plus qu'à se rendre au World Trade Center. Il était environ midi deux minutes le vendredi 26 février 1993 lorsque la camionnette arriva au niveau 2 du stationnement souterrain du World Trade Center. Ismoyle conduisait la camionnette tandis que Youssef était assis dans le siège du passager. La Corsica-Bordeaux suivait. Ils garèrent la camionnette dans l'espace de stationnement normalement réservé aux véhicules des autorités portuaires de New York. Comme le World Trade Center appartient à ces autorités, leur parc de véhicules a un accès plus facile aux entrées et sorties du stationnement. La voiture pour prendre la fuite attendait tout près. Un des hommes teint un briquet allumé près d'un fusible. Dès qu'il fut allumé, les hommes s'engouffrèrent dans la Corsica et prirent la fuite. Le feu progressait d'un centimètre toutes les secondes. Il ne faisait aucun bruit ni fumé en raison du tuyau chirurgical utilisé par les terroristes. Youssef, Ismoyle et les autres sortirent du stationnement quelques secondes à peine avant l'explosion. À midi 18, des mois après avoir planifié l'attentat, les terroristes obtinrent ce qu'ils avaient souhaité. L'impact de l'explosion sur le mur de la tour fut colossal. Tout ce qu'il y avait autour fut détruit. Plus tard, le même jour, alors que les sauveteurs et les enquêteurs accouraient sur la scène, Youssef était confortablement assis dans un avion en route vers le Pakistan et Ismoyle dans un avion pour la Jordanie. Quelques jours plus tard, Abou Halima quitteraient les États-Unis à son tour. Si les enquêteurs n'avaient pas trouvé le numéro d'identification du véhicule si rapidement, Salamé aurait sans doute eu le temps de fuir le pays lui aussi. Au cours du procès de six mois, le jury entendit 206 témoins et passa en revue un total de 10 000 pages de témoignages. En février 1994, soit un an après l'attentat, le procès prit fin. Le jury ne mit que trois jours à rendre son verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. La présidente du jury lut alors 38 déclarations de culpabilité pour complot, destruction de propriété par explosion, transport d'explosifs d'un État à l'autre et enfin, meurtre. Trois mois plus tard, le 24 mai 1994, le juge Kevin Duffy condamna chacun des coupables à un an de prison pour chaque année de vie volée aux victimes. Ils écopirent ainsi de 240 ans de réclusion sans possibilité de libération conditionnelle. La lecture de la sentence dura plusieurs heures car chacun des inculpés fit un long discours. Mohamed Salamé, le chimiste Nidal Hayad, Ahmed Hajjaj, l'homme qui avait apporté les manuels de fabrication de bombes et Mamhoud Abu Halima, surnommé le rouge, passeront le reste de leur existence en prison. Ce n'est qu'en février 1995, deux ans après l'attentat à la bombe du World Trade Center, qu'on arrêta enfin Ramzi Youssef au Pakistan et qu'il fut remis aux mains d'agents du FBI. C'est l'agent Stern qui fut envoyé pour le ramener aux États-Unis. Youssef se déclara prêt à parler. Il haïssait les Américains pour leur aide aux Israéliens. Il déclara à Stern qu'il avait choisi le World Trade Center comme cible car c'était le plus important symbole de l'impérialisme américain. La dernière arrestation eut lieu six mois plus tard, en juin 1995. Hayat Ismail fut trouvé et arrêté en Jordanie. On le ramena à son tour aux États-Unis pour qu'il soit jugé pour son rôle dans l'attentat. Youssef et Ismail comparurent en même temps à New York. En janvier 1998, après qu'ils eurent été trouvés coupables des mêmes 38 chefs d'accusation que leurs complices, un juge les condamna tous deux à la prison à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Une fois les coupables incarcérés, le FBI, de même que les autres services policiers américains, ont pu enfin faire le point sur cette enquête. L'attentat à la bombe du World Trade Center a constitué un réveil brutal pour nous tous au sein des forces policières. C'était à ce jour le plus important attentat terroriste au pays. Bien que le terrorisme soit présent aux États-Unis depuis plusieurs années, le fait qu'on s'en soit pris au World Trade Center était plus terrifiant que ce qui s'était produit auparavant. Le FBI est parvenu à résoudre ce complot rapidement et à punir les coupables. Mais cette catastrophe, aussi épouvantable fut-elle, n'a été que le signe annonciateur du séisme qui devait avoir lieu en septembre 2001 au même endroit. Le terrorisme n'était pas terminé. Le sera-t-il un jour ? Sous-titrage Société Radio-Canada